ah merde hey je vais y arriver non hey re 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 et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne du coup un nouveau tag si je puis dire de questions indiscrètes et tabou à mon sujet je sais que les vidéos où je parle beaucoup et où je réponds à des questions comme ça se sont beaucoup appréciées du coup bah je voulais en faire une nouvelle surtout que je me fais un peu chier avec ce confinement dites moi comment ça se passe pour vous si vous avez trouvé des occupations à faire et tout dans les commentaires et bah c'est parti je sais pas pourquoi j'ai fait ça je continue qu'aimerais tu insulter et pourquoi ? j'aimerais insulter tous les gros cons qui comprennent rien à la vie vous savez genre les styles de personnes qui euh qui cherchent pas à comprendre et qui euh je sais pas qui n'ont pas du tout la même vision des choses que moi en fait pas que j'ai la vision des choses parfaites moins de là personne de là je pense mais euh mais des gens qui vivent dans leur petit monde carré où il y a des cases de merde là toutes prédéfinies et où si tu en sors un peu bah ils vont venir à t'insulter et à t'agresser pour ça alors qu'au final euh super il y a un voisin qui passe avec son putain de camion c'est très gênant euh et euh oui parce que je suis devant ma fenêtre c'est le seul endroit où il y a de la lumière dans ma chambre et euh dans toute la maison d'ailleurs enfin non mais euh bref on s'en bat les couilles euh et donc oui ces gens là qui ont des petites cases toutes prédéfinies où si on rentre pas dedans ils viennent à nous agresser et tout je ne comprends pas en fait juste laisser les gens vivre avec leurs petites cases à eux vous voyez enfin tout le monde n'a pas de petites cases déjà parce que je trouve ça vraiment stupide mais euh mais voilà ça m'embête vraiment fort je fais que regarder mon retour caméra encore une fois je viens de me rendre compte une seconde fois et voilà donc ces gens là qui agressent les gens qui sortent de leur euh petit cocon si je puis dire euh de la façon dont ils ont été éduqués et tout ça et qui cherchent pas à comprendre qu'il y a d'autres euh il y a d'autres façons de vivre en fait et ben je ne comprends pas et j'aimerais bien les insulter fort parce que je pense que chacun a à sa propre éducation à ses propres valeurs à ses propres traditions et tout ça et que vous voyez quelque chose de normal pour quelqu'un ne sera pas forcément pour quelqu'un d'autre parce que chacun a son normal à soi vous voyez normal c'est comme on a toujours fait soi et donc chacun a une façon de faire différemment soi vous voyez même si on change de pays mais en fait vu que les gens restent ben là vu qu'on est confinés c'est encore pire mais j'ai envie de dire même quand on est pas confinés vu que les gens restent bien chez eux et qu'ils ne voyagent pas et qu'ils ne cherchent pas à comprendre ben ils ont du mal à accepter la différence et euh tout ça tout ça voilà je ne comprends pas c'est pas grave next euh quelle est la chose la plus illégale que j'ai faite hum je devais avoir 14 ans on s'est introduit dans une maison en fait mais euh mais c'était pas quelque chose de méchant en soi enfin on pensait que c'était une maison abandonnée au bord de la plage à Saint-Ciprien exactement et donc on est rentré par effraction dans cette maison qui ne nous ne savions pas été habité voilà euh du coup nous sommes rentrés et tout ça et bah nous avons fait nos petites choses et tout ça et euh il se trouve que je sortais avec une fille à cette époque qui avait euh de sympathiques petits frères qui ont eu la bonne idée de nous filmer avec des déesses vous savez euh le petit truc là qui existait il y a 4 ans non il y a plus que ça même putain je suis vieux et euh et donc euh bah voilà ils nous ont filmé et euh ils sont allés montrer ça à leurs parents bon du coup euh bah c'est pas grave c'est une maison abandonnée en soi il y avait pas de problème sauf qu'il se trouve que cette maison appartenait à des belges qui était pas en vacances mais qui avait laissé bah vous savez c'était leur maison de vacances quoi du coup ils venaient pas tout le temps mais c'était avec des gens nous on avait arraché le volet pour essayer de rentrer dans la maison carrément c'est pas moi qui l'ai fait c'est pas moi mais on a cassé le volet et donc euh du coup bah euh bah voilà on a laissé de rentrer avec une petite épingle et tout non mais on était vraiment débiles et euh et voilà du coup euh manque de chance bah le lendemain on part en bateau pour faire de la pêche avec un ami un ancien ami qui n'est plus mon ami parce que il fait partie de ces gens cons que je vous ai décrit dans la dans la première question et euh et euh je citerai pas son nom parce que ça n'a pas d'importance mais euh et oui donc nous étions partis faire de la pêche sur son petit bateau avec son grand père et il se trouve que sa grand mère là où il résidait du coup c'est chez ses grands parents sa grand mère était la propriétaire de la résidence c'est ce qui nous a sauvé la vie puisque sur le bateau on la police a appelé le grand père euh qui a dit que on devait rentrer de suite euh non la grand mère a appelé le grand père qui a dit la police est là euh rentrer de suite ils vont faire une inspection des lieux nos nos enfants se sont entrés en attraction chez des gens etc du coup la police est venue voir les dégâts d'un ami et nous vu que on a eu de la chance parce qu'on aurait pu mal finir à cause de cette histoire mais au final vu que la la grand mère de cette amie était la directrice de la résidence et bien euh en fait on a on a juste eu à réparer le volet en fait pas à le réparer mais à le repayer on a juste eu à à repayer le volet chacun d'entre nous à donner une part et la police est partie euh comme c'est normalisé du coup voilà euh un peu de chance mais voilà c'est comme ça aujourd'hui est une journée spéciale puisque c'est mon anniversaire enfin journée spéciale une journée banale comme toutes les autres mais euh mais euh étant donné que mais oh putain une banale comme toutes les autres c'est juste mon anniversaire et euh j'ai 19 ans du coup je me sens un peu vieux c'est pour ça que je dis ça tout à l'heure et euh et je voulais faire cette vidéo aussi parce que euh bah on sait tous que la vie en vrai c'est pas euh c'est pas euh un monde de paillettes roses et de de papillons enfin de trucs débiles là c'est pas un putain je sais pas je perds mes mots là je sais pas quoi dire je vais me poser deux ans c'est pas euh c'est pas un feu de camp avec des gens qui dansent la macarena tout autour vous voyez ce que je veux dire bref ensuite si une personne que tu aimes est très malade mais que le médicament pour la soigner coûte très cher et que tu ne peux pas l'acheter pourrais-tu le voler ? ok si une personne que tu aimes est très malade et que le médicament pour la soigner coûte très cher et que tu ne peux pas l'acheter pourrais-tu le voler ? bah oui en fait oui enfin genre ouais non ça ne me dérangerait absolument pas déjà euh bah oui si un proche est malade je ferais tout pour cette personne euh je pense à ma grand-mère actuellement qui est à l'hôpital parce qu'elle est pas très bien et euh et ça m'embête vraiment ce confinement parce que ça m'empêche de la voir et euh et c'est très compliqué mais euh mais voilà c'est la vie euh ayant déjà perdu mon père à l'âge de 10 ans 9 ans non ayant déjà ayant déjà perdu mon père à l'âge de 9 ans ça me rappelle beaucoup de choses surtout que c'est un cancer également qu'elle a et euh et que j'ai déjà perdu un de mes ex aussi par un cancer du coup cette chose là enfin cette maladie me vraiment ça me je sais pas c'est pas je trouve ça vraiment trop injuste je trouve ça vraiment injuste je trouve ça vraiment injuste et euh et je soutiens toutes les personnes qui euh connaissent d'autres personnes l'ayant ou qui le possèdent elles-mêmes c'est terrible c'est terrible putain ça me fait tout qu'ils parlent j'espère que vous les entendez pas et euh et voilà je suis je compatis et euh et je vous soutiens même si le soutien d'une personne qu'on connait pas n'aide pas forcément je sais que quelqu'un qui qui connait ceux qu'on traverse euh et ben ça fait quand même du bien de se dire qu'on est pas seul et que et qu'il y a d'autres gens qui traversent la même chose et qui comprennent du coup ce qu'on dit du coup voilà je suis là pour pour vous et euh et voilà courage la vie continue pour ceux qui sont toujours là et il faut en profiter toujours même si parfois c'est un peu compliqué parce que la vie euh comme je l'ai dit c'est pas c'est pas un feu de camp avec des gens qui dansent la macarine autour c'est euh c'est bien plus complexe que ça et puis il y a des moments joyeux puis il y en a d'autres qui sont moins et puis faut arriver à voir le positif partout même si parfois c'est très compliqué de le voir et que même on pense qu'il y en a pas du tout voilà je suis un peu partie trop loin là je vais je vais me calmer sur ce sujet parce que là ça va partir en vidéo dépressive pour mon anniversaire mais euh mais voilà je vais changer de question as-tu déjà volé quelque chose dans un hôtel ? euh à part les gels douche non même pas si 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 je le bouge ça m'est déjà arrivé ouais voilà c'est tout mais c'est rien de de, de grave quoi as-tu déjà trompé ta petite amie ? ou ton petite amie ? hmmm j'ai jamais vraiment trompé quand j'émais après y'a eu une période de ma vie où euh je sortais avec plein de gens mais vraiment plein de gens j'étais complètement perdu encore plus que maintenant et du coup je sortais avec les premiers venus n'importe qui, genre vraiment j'en avais 2, 3 par semaine parfois et oui là je sortais avec au moins 6 personnes en même temps, mais c'était même pas sortir avec, c'est pour ça que je dis j'ai jamais trompé vraiment, parce que pour moi tromper c'est à partir du moment où tu sors avec la personne là je sortais vraiment avec personne c'était juste des pleins pleins drag, pleins cul, je sais pas comment on peut appeler ça mais du coup j'en avais plein en même temps, mais ils le savaient pas mais ça les dérangeait pas non plus parce qu'ils voulaient pas de sérieux, enfin certains le voulaient peut-être mais je leur ai dit non clairement dès le début, donc il n'y avait pas d'ambiguïté donc en vrai je n'ai jamais trompé personne ok, as-tu déjà fait caca dans la forêt ah non jamais de la vie, ah jamais de la vie j'aurais pu, non même quand j'étais petit ou quoi, mon père il aurait pu me dire bah si fais ça là, mais non non, vraiment pas assez gênant pourrais-tu enfreindre la joie ah, pourrais-tu enfreindre la loi pour sauver une personne que tu aimes clairement oui bah, oui en fait oui 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 il faut que j'arrête de regarder ce putain d'entour ok est-il acceptable de faire quelque chose de mal si personne ne le voit ou le sait bah non si c'est quelque chose de mal c'est quelque chose de mal quelque chose de mal c'est pas bien du coup euh, bah ouais même si personne ne le voit ou le sait bah non en fait faites pas de choses mal c'est tout j'ai réfléchi en plus c'est ça le pire as-tu déjà vomi sur quelqu'un ? alors non je n'ai jamais vomi sur quelqu'un mais j'ai déjà vomi sur les affaires de quelqu'un à une soirée j'ai beaucoup trop bu c'était ma première cuite je crois vraiment la première fois où j'ai vomi et où j'ai autant vomi parce que vraiment j'étais inconscient et euh, j'étais vraiment pas bien ce soir-là je me rappelle que c'était à l'anniversaire d'une de mes potes très grande potes une ancienne potes avec qui j'ai sorti plusieurs fois et puis on a cassé plusieurs fois et puis on est devenu amis et puis on est toujours amis et euh, ouais c'est une personne que j'apprécie beaucoup qui habite pas très loin de chez moi et euh, et en fait bah chez cette personne qui faisait son anniversaire euh, je suis arrivée j'étais vraiment pas très bien je sais plus si c'était avant le bac ou un truc comme ça c'était vraiment pas euh... bref, moi j'étais pas dans mon assiette j'espère qu'elle a passé une bonne soirée quand même et euh, ouais, j'ai passé toute la soirée aux toilettes j'ai vomi toute la nuit le matin je me suis réveillée euh, j'ai vu des gens dans le jardin j'ai... j'ai... j'ai tourné la tête, y'avait une bassine à côté de moi je me rappelais de absolument rien et genre j'ai... j'ai vomi je me suis réveillée, j'ai vomi mais je vomissais du suc gastrique vous savez le truc liquide, y'avait rien qui sortait y'avait pas de morceaux ou quoi que ce soit c'est dégueu au début, oui mais après non en fait non, même pas dès le début je vomissais de l'eau en fait parce que j'étais vraiment pas bien j'ai... j'ai vomi sur la personne en fait je me suis vomi dessus j'étais sur le canapé en train de parler à une personne et je me suis vomi dessus puis après on m'a... j'ai vite couru aux toilettes où j'ai vraiment tout donné je me suis enfermée à clé je suis restée là toute la soirée on m'a dit bois de l'eau, bois de l'eau j'ai ouvert la porte pour prendre la bouteille d'eau j'ai bu, j'ai bu de l'eau mais... enfin oui j'avais pas bu que de l'eau du coup on se dit mais j'allais bien et en fait l'eau ça m'a fait encore pire, pire, pire et vraiment toute la nuit c'était horrible et y'avait quelqu'un qui était là à la porte je plains cette personne qui était là à la porte à me soutenir en disant charlie ça va, charlie ça va, charlie ça va pour me dire d'ouvrir la porte parce qu'il avait peur que je fasse un combat étudiant et moi je voulais pas ouvrir et voilà et du coup fin de l'histoire là où j'en viens à mon point j'ai... on m'a emmenée à la chambre en fait du coup je me suis allongée sur le lit et tout je pensais que ça allait mieux et tout quelqu'un venu me voir après ils sont partis puis là d'un coup je sens que je vais batailler que j'ai encore rempli vous voyez du coup je me lève et en fait sur le chemin pour aller aux toilettes j'ai vomi par terre en fait vraiment c'était immonde et je suis vraiment désolée vraiment désolée j'ai vomi partout dans cette soirée c'était n'importe quoi et vraiment je suis désolée parce que j'aurais pas dû faire ça voir ne résout rien voilà sachez-le et vraiment je voulais pas me montrer comme ça et puis j'aurais voulu profiter de la soirée parce que c'était un bel anniversaire quand même et du coup j'étais dégoûtée parce que j'ai vraiment vomi sur la veste de mon meilleur ami voilà j'espère qu'il m'en veut pas et je me suis excusé mais bon je m'en veux extrêmement c'était ridicule et c'est dégueulasse c'est complètement débile voilà ne faites jamais ça petit conseil enfin il faut que ça arrive une fois pour plus refaire cela dit mais c'était vraiment pas une bonne idée je vous préviens quelle est la manière... le mieux c'est de pas le faire quelle est la manière la plus stupide de mourir selon toi ? mourir d'un truc con en fait genre juste se prendre un petit truc sur la tête ou faire une indigestion un truc con comme ça mais genre horrible vous voyez genre en fait de toute façon toutes les manières de mourir il y en a pas une vraiment con parce que bah en fait si il y a des manières con de mourir mais je trouve ça un peu triste quand même dans tous les cas même si c'est quelqu'un qu'on aime pas ou je sais pas je pense que personne ne mérite ça en fait même si ça doit arriver à tout le monde un jour je pense pas que quand ça arrive trop tôt ou que c'est pas mérité bah en fait c'est jamais vraiment mérité genre je sais pas à partir de quel moment on peut dire que quelqu'un mérite de mourir oh putain ça va vraiment dans des trucs dark dans cette vidéo bref je sais pas si c'est parce que je me suis fait teindre les cheveux en noir mais euh c'est violent bref t'es-tu déjà évanoui en public mais plein de fois euh ça m'est arrivé vraiment beaucoup de fois en fait je m'évanouis un peu tout le temps genre vraiment pour le moins de petits trucs genre une fois je me suis coupé là et euh et euh bah je me suis évanoui et une fois je faisais de la cuisine en Nouvelle-Zélande dans j'étais partie deux mois en Nouvelle-Zélande pour faire un... non j'étais partie deux mois en Nouvelle-Zélande quand j'étais au lycée et euh avec euh des gens du lycée que je connaissais absolument pas on est partie deux mois à six je crois et euh on a été chacun répartis dans des familles d'accueil différentes on se voyait souvent on faisait des activités ensemble et tout certains plus que d'autres puisqu'il y en avait qui étaient plus loin mais c'était vraiment vraiment super fun je crois c'était les deux mois les plus beaux de ma vie et là-bas du coup on était internés dans une école qui s'appelait euh... Westland High School je crois ouais et euh... et on faisait des ateliers bizarres parce que c'est pas des écoles comme en France là-bas il y avait des cours de tourisme, de cuisine, de musique, de... il y avait des trucs pour faire le bois et tout plein de trucs cools il y avait art plastique et tout art tout court en fait c'était art tout court mais c'était grave stylé là-bas c'est des artistes de fou genre et genre j'ai trouvé ça mais grave cool il y avait outdoors education genre on faisait du kayak et tout enfin on devait en faire on a jamais fait mais euh... on a fait plein de trucs genre on partait en randonnée c'était même pas des randonnées c'était des courses d'orientation mais on s'est paumés je suis tombée dans des trous et tout non mais c'était hyper compliqué les français on passait vraiment pour des 2B quoi eux ils couraient avec leur boussole et tout nous on a jamais fait ça en France vous voyez enfin genre je sais pas même si on faisait ça en France genre il y avait toujours le prof ou des balises ou des trucs comme ça la base c'était vraiment la pleine nature c'était n'importe quoi ils sont complètement dans un autre monde que nous genre euh... là bas le rugby c'est grave à la mode enfin le... je sais pas comment on appelle ça le football américain non je sais plus mais bref euh... ils sont très très sportifs très très euh... même ma mère de famille faisait du basket ils sont très très euh... comment dire... très très aventureux et surtout ils sont très courageux genre ils ont peur de rire c'est un truc de fou et du coup euh... on s'était perdu on s'était perdu euh... d'un... enfin moi je m'étais perdu mais j'avais retrouvé mon chemin seul là bas genre ils étaient pas blonds on entendait des cris en mode haleine et tout genre on est perdu et en fait le prof il a fait c'est bon tant qu'on les entend tout va bien on va pas les chercher et on a attendu les français mais comme des débiles quoi alors que moi j'étais arrivé bon j'étais français je suis un peu... j'étais nulle quand même hein genre je me suis perdu je suis passé par des chemins genre laisse tomber j'ai traversé des rivières et tout et genre eux ils sont retrouvés à un endroit ils étaient perdus et du coup voilà bref les français toujours les derniers et tout à arriver et tout mais bon c'est pas grave et du coup les néo-zélandais ça me disait alors lancez des pierres dessus quoi bref euh... ça va trop loin tout ça pour dire que là bas euh... dans l'école on faisait des cours de cuisine et que euh... dans ces cours de cuisine on a fait des brochettes un jour et euh... des brochettes avec des champignons bon bref c'est un détail mais j'aime pas ça et euh... du coup j'étais pas trop enthousiaste je sais pas ce que j'ai fait et genre j'ai voulu planter le truc et j'ai fait pfff comme ça et je me suis planté sur le... je me suis arraché de la pouce du pouce et euh... le prof m'a dit je me rappelle t'as le centré fluide ou un truc comme ça j'étais en mode d'accord cool et euh... et en fait bah j'ai fait un malaise genre je lui ai dit je me sens pas très bien et tout et je suis tombée mais vraiment en mode euh... drag queen non c'était vraiment n'importe quoi genre je suis tombée en mode euh... j'ai dit je crois que je me rappelle j'ai dit sorry je suis tombée sur le sol mais en mode au ralenti vous savez comme dans les films genre en mode euh... je faisais exprès et genre du coup y'a ton pote qui ont fait mais Charlie réveille toi non mais arrête de faire exprès et tout non mais c'est... qu'est-ce qu'il fait et tout et en fait j'étais vraiment évanouie en fait j'ai vraiment... genre ma vision s'est coupée mon nuit... mon nouille s'est coupée j'avais l'impression que mon cerveau il s'est arrêté et tout quoi et du coup bah... je m'en rappelle pas je m'en rappelle juste avoir... je m'en rappelle juste avoir réouvert les yeux être au sol avec le prof comme ça qui me donnait des claques pour que je me réveille euh... et euh... mais fort en plus hein et euh... et après euh... bah je me suis relevé assis et tout j'étais tout blanc apparemment comme d'hab quand je suis à ma lettre je suis toujours tout blanc après bah logique comme tout le monde en fait et du coup après on m'a emmené à la bibliothèque où je me suis reposé pendant je sais pas combien de temps pour après repartir en cours on m'a accompagné et tout je pouvais pas marcher bref voilà du coup ça c'est... c'est le moment le plus gênant où je me suis évanouie ah quand on remonte la dernière fois que tu as fait pipi dans ton pantalon oh la la c'est gênant ça c'était euh... je sais pas je devais avoir euh... 4 ans non vraiment moi j'ai pas fait tard hein genre à 4 ans j'ai arrêté et encore 4 ans franchement je le faisais mais ma mère elle me défonçait si je le faisais genre limite 3 ans j'aurais dit genre vraiment euh... je l'ai fait pas tard hein vraiment pas tard ouais genre euh... bah parce que je savais que j'avais besoin d'y aller du coup j'y allais tout seul ouais pfff je sais pas ensuite as-tu déjà triché pour un examen ? alors j'ai déjà essayé j'ai déjà essayé en fait quand j'essaye pas c'est mieux j'avais des meilleures notes et en fait à chaque fois que j'ai essayé j'ai eu des notes pourries du coup bah j'ai arrêté d'essayer et j'ai révisé tout ce que j'ai pu mais ouais non j'ai déjà essayé hein mais euh... je suis nul déjà je sais pas faire je suis vraiment pas discret et puis euh... puis en fait non ça m'a pas du tout aidé je marquais des trucs à côté des questions et tout genre vraiment je suis pas fait pour tricher si j'ai... tricher me fait avoir une... moins bonne note que si j'avais pas triché même si je connaissais pas voilà je vous laisse imaginer le truc as-tu une idée de la façon dont tu vas mourir ? bah non qui en a eu ? quand tu as pleuré pour la dernière fois devant plusieurs... quand as-tu pleuré pour la dernière fois devant plusieurs personnes ? à mon anniversaire de mes 18 ans c'est à dire il y a un an tout pile en fait il y a un an de cela voilà j'ai pleuré devant toute ma famille et tous mes amis parce qu'en fait mais je me suis un peu gâchée vous voyez j'étais dans les bras de ma mère et tout mais je sais pas j'étais émue vraiment ma vie rien n'allait à ce moment-là un peu comme tous mes anniversaires j'ai envie de dire mais euh... mais là c'était vraiment fort quand même je m'étais fait larguer la veille puis au final le mec a voulu ressortir avec moi 4 fois et puis là il me parle encore alors que je suis là t'es qui en fait ? je te connais même plus euh... j'ai même plus envie de lui parler enfin je comprends pas ces gens-là aussi qui reviennent tout le temps alors que t'es là on te dit wesh casse-toi en fait t'as pas compris je suis passée à autre chose bref et du coup j'étais très triste et j'ai pleuré et ça m'a beaucoup émue en fait surtout qu'il y avait tout le monde qui me regardait et tout moi je suis un peu euh... je sais pas genre je suis à l'aise mais pas trop quand même en fait c'est surtout quand c'est des gens que je connais quand c'est des gens que je connais pas je m'en fous mais quand c'est des gens que je connais euh... ça me fait un truc et genre là il y avait tout le monde qui me regardait avec un grand tour et tout ça m'a pas tant dérangée que ça je suis allée et tout mais là j'étais debout comme ça il y avait tout le monde qui me regardait comme ça et genre j'étais un peu gênée déjà de masse puis après on m'a donné tous les cadeaux un par un du coup j'ai fait ah ok j'ai été ouverte devant eux et tout déjà c'est une situation qui me gêne énormément et en fait après je me suis rendu compte que ils avaient fait beaucoup trop de trucs pour moi et ça m'a vraiment trop d'émotion quoi genre vraiment j'étais pas bref voilà j'ai pleuré devant eux quoi euh... bah les mauvais comme tout le monde mais en vrai on peut pas oublier des souvenirs même des mauvais on peut pas genre ça restera toujours là même si on essaye de passer outre et de... il faut hein il faut passer outre et essayer de passer par dessus ça mais... mais c'est compliqué enfin genre euh... je pense pas qu'on puisse oublier des choses comme ça as-tu des dettes ou des prêts ? non mais je suis souvent en déficit sur mon compte bancaire c'est ce que vous voulez savoir voilà c'est pas ouf franchement ne le faites pas voilà je dis ça mais moi je sais je vous dis des choses que même moi je n'arrive pas à faire bon bref essayez d'éviter parce que ça fout dans la merde mais un point et genre euh... bah je le suis tout le temps donc du coup voilà as-tu déjà fantasmé sur une personne beaucoup plus éjectoire ? beaucoup plus ? pas vraiment mais un peu plus ouais ça m'est déjà arrivé de... de fantasmer sur des personnes qui devaient avoir 30... 38... voilà mais pas plus quand même mais en vrai euh... ouais ok next as-tu déjà fantasmé sur une personne beaucoup plus jeune que toi ? non jamais vraiment c'est même pas que je pourrais pas le faire c'est que vraiment une personne pourrait être plus jeune que moi être très très belle et tout mais ça me bloque je sais pas pourquoi et ça c'est vraiment un problème parce que genre je me dis en fait dans quoi l'âge c'est censé importer et tout vous voyez je suis le premier à dire ouais faut tout accepter et tout faut tout euh... je vois pas où est le problème et tout de sortir avec euh... des gens plus âgés ou plus jeunes et tout mais vraiment je vois aucun problème euh... des gens qui le font ailleurs genre vraiment c'est moi même personnellement je pourrais pas sortir avec quelqu'un de plus jeune je pourrais en fait mais ça me satisfierait pas voilà je peux mais ça me donnerait pas ce que je recherche dans une relation voilà c'est tout ce que je cherche à dire et peut-être que je dis de la merde parce que là je pourrais pas encore pourquoi ça pourrait pas mais je sais pas je sais pas je sais pas pourquoi j'ai un blocage comme ça dans mon cerveau c'est pas normal et c'est c'est même pas que c'est pas normal puisque la normalité je vous ai déjà expliqué mais je devrais pas et euh... et voilà bon bah voilà chacun a ses blocages chacun a ses trucs et moi ça me bloque je sais pas pourquoi c'est vraiment dommage mais bon c'est le... non en fait c'est pas dommage bref euh... je sais plus ce que je dis wow wow ça part tellement loin bon ok next as-tu une addiction ? aux bonbons ? oui vraiment en fait je suis vraiment addicte à tout ce qui est bonbon biscuits, apéros vous savez les trucs bien salés là trop trop bon ouais je suis grave addicte à ça et euh... et voilà c'est tout pourrais-tu faire une vidéo walk-in avec ton partenaire ? bah en vrai oui tant que ça reste entre nous genre euh... mais en vrai ça me... je vois pas l'intérêt genre ça me dérangerait pas tant que ça reste entre nous que c'est pas publié et tout et que genre euh... ça reste un truc euh... voilà fait comme ça mais euh... je vois pas l'intérêt en fait le but je vois pas mais bon c'est pas grave hein écoutez si il a envie ben on fera et puis si il a pas envie on fera pas et puis voilà bref c'est... mais en tout cas je pourrais le faire mais... mais je veux pas du tout euh... que ça sorte de notre couple vous voyez est-ce que... est-ce que tu te laves tous les jours ? bah oui en vrai ça m'arrive parfois de pas me laver un jour parce que je fais une soirée ou quoi j'oublie et je me le fais le lendemain matin dans ce cas ou le lendemain tout court mais euh... mais ouais ça me... ça a déjà du m'arriver ça... oui ça m'arrive parfois de pas me laver une journée parce que... bah parce que je suis très occupé genre en mode parfois tu sais on fait des soirées genre tu... mais de toute façon dans tous les cas tu te laves à voir la soirée donc en fait tu sais parfois ça arrive que genre c'est quoi ? 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 c'est quoi ?